... Ici, on a le magasin général qui est au coin de la rue Saint-Jean et de la rue Buade, tout près du Porto Fino. Ici, le magasin général attire vraiment beaucoup, beaucoup de touristes. Les Québécois aussi aiment rentrer voir leurs souvenirs parce qu'il y a beaucoup d'anciennes choses. Et c'est un magasin qui est très, très achalandé, surtout dans le temps du carnaval et même à l'année. On y retrouve une ambiance festive. ... Bonjour, monsieur. Vous êtes le propriétaire, n'est-ce pas, monsieur Patrice? Oui, madame La Bouchette. Et combien ça fait l'année que vous avez le comète? Ça va faire 20 ans le 14 avril 2014. Et ça n'a jamais baissé votre popularité? Non, on n'a pas vraiment. Parce que vous êtes... Plus en plus connu. Oui, puis vous êtes connu, pas juste au Québec? Pas juste à Québec? Non, on est plus connu ailleurs qu'en ville. Oui. Connu à travers la province, puis les visiteurs de la maison de province, puis le nord-est des États-Unis, les Français, les mecs qui viennent à chaque année, ils viennent ici. Avec les années, on accumule une clientèle. Est-ce que vous pouvez faire le tour avec moi pour qu'on puisse voir un peu ce que vous avez? Oui, bien, nous autres, on essaie de récréer une ambiance typiquement québécoise avec la musique, l'odeur de sirop d'air, les cuillères. On prend des choses un peu nostalgiques pour passer. Ils allaient de passer à nous. On est influencés par, évidemment, la culture américaine aussi. On les confond tout ensemble. Puis on fait rêver les gens de leur passé. Ils font des petites choses nostalgiques. Vous avez des affaires neuves. Vous avez aussi quelques antiquités, je pense. Oui, oui, c'est mêlé. C'est plus paranoïque? C'est tout mêlé. Souvent, on les met en haut, les vieilles cannes d'huile, les vieilles boîtes à tapas. Ah, les boîtes à tapas, ça rappelle les grappes à terre. Les vieilles enceintes Coca-Cola, les vieilles bouteilles de bière, les bouteilles de liqueur. Puis est-ce que vous avez de la difficulté à refaire votre inventaire et d'avoir des choses qui sont plus difficiles à trouver? Des fois, oui. Il y en a quand on les vend. Ça peut prendre des années avant d'en revoir. Ben oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui joue. Comme les bouteilles d'or, la bière basse. Ça, c'est fait au Québec, les bonnets qu'on voit ici. C'est pas au Québec, c'est au Canada, mais pas au Canada. C'est un artisan de Saint-Jean-Pas-Joli qui fait ça. Ben, des lignettes. Très, très, très joli. C'est québécois. Ce sont fléchées, même les chalumeaux. On vend les chalumeaux. C'est ça, les anciens chalumeaux. Oui, bon. En gros, en gros, ils sont très anciens. Moi, j'en avais juste vu en métal. J'en avais jamais vu en gros. C'est son vrai métal. C'est emballé comme ça. On est les seuls qui vend ça. Ben, je pense que vous, monsieur, vous avez le droit d'appuyer des marques de scariot. Merci. C'est bien, c'est le meilleur. C'est un vieux présentoir. Merci, c'est pas jeune. C'est les gens qui sont dans les vieilles salons. Merci beaucoup. Ce fut court et touchant. Mais je vous remercie de votre accueil. Ça me fait plaisir. On va vous laisser des petits pamphlets pour que vous fassiez voter les touristes. Les gens, oui, pour aller voter sur votre site. Merci beaucoup, monsieur. Que Duchesse devienne reine. Merci et bonne chance. C'est longue vie à votre commerce. Merci. Merci.